Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais perdu, je suis retrouvé à me, maintenant je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais perdu, je suis retrouvé à me, maintenant je vois. J'étais perdu, je suis retrouvé à me, maintenant je vois. J'étais perdu, je suis retrouvé à me, maintenant je vois. J'étais perdu, je suis retrouvé à me, maintenant je vois. J'étais perdu, je suis retrouvé à me, maintenant je vois. J'étais perdu, je suis retrouvé à me, maintenant je vois. J'étais perdu, je suis retrouvé à me, maintenant je vois. J'étais perdu, je suis retrouvé à me, maintenant je vois. Psaume chapitre 68, nous lisons la parole du Seigneur. Les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux se fendirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, oh Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays, que par ta bonté, oh Dieu, tu avais préparé les malheureux. Pour le malheureux, le Seigneur dit une parole et des femmes proclament en foule la victoire. Les rois des armées fuient et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étapes, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa le roi dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. Amen. Laisse entrer, laisse entrer le roi de gloire. Dans ton cœur ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Vori-il à… Tes rois des rois, plates-ах, il estain, laisse entrer le roi de gloire. Vori-la… Vori… 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 Nous ouvrons nos cœurs pour que tu puisses entrer mon sauveur Nous ouvrons notre âme pour que tu puisses y demeurer Seigneur Que tu sois exalté encore en cette soirée Pour ta bonté, ton amour et ta fidélité A l'endroit de chacun de nos personnes Nous te remercions parce que réellement tu as fait la promesse D'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps Pour ça aussi que nous te donnes merci Parce que nos yeux te voient aussi Père Oh Dieu qu'on manque, combien tu rêves aussi parmi nous Bénéme Père de Vincent Où tu nous parles, tu agis aussi Tu confirmes ta parole à toi Père Et tu veilles véritablement sur ce que toi tu as déclaré mon sauveur Nous te suivons avec assurance, avec certitude aussi mon Bénéme Père Saint Merci encore pour cette journée que tu nous as donnée Et cette soirée que nous avons encore aujourd'hui Bénéme Père Saint Dieu Nous nous retrouvons encore dans ces lieux où tu nous as donné la grâce Et nous pouvons nous rassembler Oh que tu nous pardonnes notre Dieu Nous voulons vraiment prendre en considération tous les bienfaits que tu nous offres Bénéme Père Saint Dieu et que ta main puissante qui est toujours agissante Mon roi, nous ne voulons pas avoir les yeux fermés mais les yeux ouverts Pour que nous puissions te voir toujours à l'air perturbissant Et pas un cœur inquiet d'une mauvaise femme Mais un cœur qui croit Nous te disons merci Père Merci encore pour les choses et les cantiques qui sont montées devant ton trône de grâce Parce que tu es réellement le Dieu qui aime contre l'homme On se va avec un cœur pur, un cœur droit aussi mon Bénéme Père Dieu Nous a réellement sanctifié, purifié mon Bénéme Père Pour que nous puissions réellement chanter les chants de Sion Pour la roi de ces dieux qui nous a sauvés Merci encore pour les sauves, merci encore pour tout ce que tu as accompli encore ce soir Parmi nos pères, nous te prions de rester et de nous conduire encore davantage mon roi Nous avons tellement besoin de toi encore mon Bénéme Père Saint Dieu Merci pour tout ce que tu fais Nous pensons à tous nos frères, à toutes nos soeurs A bénéme Père Saint Dieu Les enfants comme les grands, comme les petits aussi Partout où ils sont, au Dieu bénéficiant Qu'ils sont aussi connectés en cette soirée Aujourd'hui à cet endroit, qu'ils soient aussi bénis, pérés Alors merci pour ton amour et ta bonté mon Sauveur Merci pour les pardonner, c'est péché de bénéme Père Saint Dieu Parce que tu pardonnes encore aujourd'hui mon roi Béni sois-tu car nous t'avons ainsi prié Père Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, Amen Que le Seigneur vous bénisse, repouvez vous asseoir Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous Qu'il vous fortifie, qu'il soit toujours votre appui Votre secours, qu'il ne manquera jamais autant de la détresse Il nous est demandé de ne pas nous lasser Mais de toujours persévérer Peu importe, même si la situation devient difficile et compliquée Que nous ne voyons pas notre extrémité Mais soyons sûrs et certains que le Seigneur conduit Nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde Chaque fois que nous pouvons nous rassembler De ce qu'il nous conduit en nous parlant aussi En témoignant aussi qu'il est vivant parmi son peuple C'est pour que nous soyons fortifiés toujours dans la foi Et que nous puissions réaliser que le Dieu que nous servons C'est un Dieu qui est vivant Et que réellement, parfois quand nous lisons Nous avons des pensées parfois comme si Oui, c'est un peu des choses que nous connaissons Mais que nous puissions prendre vraiment cœur et conscience Que Dieu veille très certainement sur sa propre parole Et c'est pour cela que nous aussi, nous supplions le Seigneur Pour que nous demeurions dans sa parole Et comme il avait dit aussi lui-même Que si vous demeurez dans mes paroles Vous êtes vraiment mes disciples Et cela, vous connaîtrez aussi la vérité Et la vérité vous affranchira Nous ne voulons pas aller dans la direction que nous désirons Parce que nous savons que cette direction, effectivement, nous la voyons bonne Elle est bien, mais en réalité, ce n'est pas la direction que Dieu veut que nous puissions prendre Et c'est pour cela que nous le supplions toujours dans notre marche avec lui Seigneur, montre-nous la voie Seigneur aide-nous à pouvoir également aussi prendre des décisions qu'il faut Et souviens-toi de nous parce que nous avons tellement besoin de toi Nous ne voyons pas d'être très loin Mais c'est toi qui vas très loin à l'orée de nous Nous devons être dans cet état de marche avec lui Pour que le Seigneur puisse aussi voir que nous avons besoin de lui chaque jour Parce que sans lui, nous ne pouvons même pas avancer Il a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire Je remercie Dieu de ce que nous avons la grâce de pouvoir avoir chacun de vous Chaque frère et chaque sœur Parce que derrière chaque frère et chaque sœur que nous voyons, il y a des désirs Il y a des requêtes, effectivement Il y a aussi des souffrances, il y a des difficultés Il y a tout un tas de choses, effectivement, par lesquelles chaque frère et chaque sœur passent Et chacun de vous est aussi important aux yeux du Seigneur Et chaque souci par lequel vous passez, il y a des souffrances Dieu réellement voit Parce que quand vous donnez du temps à Dieu Dieu se donne aussi du temps à vous Alors soyez vraiment rassurés Peu importe la souffrance, c'est Dieu la voit Peu importe l'état, effectivement, il voit vos larmes Vos cris, votre douleur intérieure Il répondra certainement Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est sourd S'il était sourd, effectivement, il n'aurait pas pu parler Mais il parle et aussi il a des oreilles et il entend Il ouvre les oreilles même du sourd Nous le remercions pour cela Enfin que nous soyons donc fauticiés Que ce n'est pas en vain Mais nous avons réellement eu la grâce De pouvoir marcher avec eux C'est Dieu qui agit toujours au temps fixé Et nous devons savoir qu'effectivement Qu'au temps marqué, il va le faire Et nous devons simplement persévérer dans cela Que le Seigneur bénisse tout un chacun De vous, effectivement Dont j'ai réussi à pouvoir aussi Recevoir aussi les témoignages des uns comme des autres Qui démontrent que le Seigneur aussi connaît vos cœurs Connaît vos larmes Connaît aussi vos soucis Et aussi les désirs provoquants Quand on est sincère à l'endroit des dieux Parce qu'on voudrait que le Seigneur fasse quelque chose Très certainement, il va le faire Et très certainement aussi Il te répond aussi d'une manière clairement En te montrant effectivement que c'est ça J'ai entendu les témoignages de notre frère ici Victor qui est venu me voir dans mon bureau Et je l'aime beaucoup parce que c'était un frère Comme vous savez comment il est Il est comme ça Il exprime effectivement cela Effectivement aussi Alors il traversait un moment difficile Mais il a réalisé une chose Que vraiment Dieu le connaît Et que Dieu est aussi vivant aussi Il a eu une expérience Je ne sais pas s'il voulait aussi raconter Cet témoignage Je ne sais pas s'il l'a fait ici Il m'a dit qu'effectivement Il était venu Donc il était d'abord chez lui à la maison Il avait donc une situation difficile Et il n'avait pas à manger Il vous l'a dit ça ? Alors il n'avait pas à manger effectivement Et alors il est resté quelques jours Difficile de pouvoir manger Et puis il a dit Il dit c'était les jours Donc c'était les jours de la réunion Je pense il est venu Il dit Seigneur je voudrais vraiment Que tu Aujourd'hui Je ne veux pas rentrer chez moi à la maison Sans avoir rien à manger à la maison C'est vrai que je suis resté là Mais je crois que tu es Dieu quand même Qui voit Il dit je ne veux pas rentrer à la maison Comme ça Et puis bon Je suis venu à l'assemblée Je dois rentrer Mais je ne peux pas rentrer Sans manger Alors il a vu que dans la journée Il n'y a rien Pas de signe Donc il était toujours dans la condition Il n'avait rien Et puis bon 17, 16 heures Il y a 17 heures Rien du tout 18 heures Il y a 19 heures Il est dans l'assemblée 20 heures Il ne sort rien Et alors Il était là dehors Il commençait à pouvoir rentrer Puis il rentre Il va jusqu'à l'arrêt de trame Donc il était déjà quand même un peu tard Alors Pour lui donc Il s'était mis dans la tête Donc voilà je rentre Quand même bon Dieu Parce que j'avais dit Seigneur aujourd'hui Je ne peux pas rentrer Sans avoir quelque chose à manger à la maison Et puis en dernière minute Last minute Qu'est-ce qui se passe ? Il voit Notre soeur L'épouse de notre frère Modeste Elle s'appelle comment La soeur Soeur Jeanne 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 Sère Jeanne Et sère Jeanne Qui devait prendre son tram Pour un bus Pour aller Et puis Et s'approche du frère Victor Il dit Bonjour mon frère Ça va ? Il dit Ça va bien frère ? Je dis Oui ça va ma soeur et puis la soeur se tourne comme ça et fait comme ça dans son sac elle fait sortir quelque chose et puis il dit frère, frère, Dieu m'a mis à coeur Dieu m'a mis à coeur de te donner ça pour que te cèdes de pain donc elle a précisé alors le frère a pleuré et dit Seigneur jusqu'en dernière minute donc j'étais sur le point j'ai rentré chez moi, j'ai dit Dieu ne m'a pas vu, Dieu n'a pas entendu et c'est là que tu m'as prouvé que tu es vivant que tu me connais, que tu sais effectivement aussi les désirs de notre coeur alors il dit, quand je suis donc venu à l'assemblée, j'étais assis et il dit Frère, c'est comme si vous étiez là, il dit ça je lui dis, Dieu est vraiment la vérité il dit, je dis la vérité il dit c'est comme si vous étiez là et chaque mot que je disais avec la personne donc tu l'as répété mot à mot, mot à mot je me suis regardé j'ai dit mais c'est pas possible Seigneur cet homme n'était pas avec moi mais là mot par mot mot à mot il dit mais mot à mot et la manière dont je parlais la discussion qu'on avait avec la personne quand on l'a passé il dit mais vous avez repris toutes ces choses là j'étais assis en train de regarder il me dit mais je suis où c'est pour dire qu'effectivement que Dieu lui a confirmé que même tous les soucis et les problèmes qu'il a et Dieu répond alors hier j'ai eu donc ma grande ici Deborah Moukuna vous la connaissez non ? alors elle m'a demandé je voulais parler avec elle elle était assise en face de moi puis je voyais qu'elle était toujours rentrée dans son elle me dit alors elle prend une partie de prédication que nous avons eu dimanche alors elle pousse le bouton là pour que alors j'écoutais je dis bon c'est vrai ça fait drôle de se voir là-dedans et oui puis s'écouter aussi alors je dis si on me montre je dois faire un effort d'écouter aussi et quand j'écoutais j'ai commencé à me sentir aussi moi-même concerné c'est la vérité alors j'écoutais elle veut me faire comprendre quoi parce qu'en écoutant j'ai dit mon Dieu c'est comme ça que ça se passe aussi c'est vrai alors moi je me fais extérieur à la personne qui prochait vous comprenez moi on me met une prédication donc je m'assied aussi je vais aussi écouter et c'est vrai frère j'ai écouté et puis après elle me dit elle est là t'es moi elle me dit j'ai prié le Seigneur j'ai dit Seigneur je ne sais pas même pas comment commencer à pouvoir te prier pour te demander je ne sais pas tellement comment mais ce que je te demande quelque chose c'est que quand je vais aller à l'assemblée dimanche ici je te prie de me parler vraiment sur le problème qui me tracasse parce que je voudrais vraiment que tu me dises comment et je vais vous dire elle est là elle n'est pas là si je me dis je mens tu dois dire qu'il mens ok non non et c'est son droit parce que c'est son terminiage alors il dit que tu me réponds effectivement elle dit c'est extraordinaire le Seigneur m'a répondu comment il t'a répondu comment il t'a parlé non non on ne peut pas dire ce qu'il a dit c'est ton secret il t'a parlé comment non il ne faut pas avoir peur il ne dit pas les choses il t'a parlé en détail ou pas notamment non non parce qu'il ne faut pas avoir peur il t'a dit exactement comment tu dois faire de quelle manière c'est vrai ou pas donc en fait c'est que le Seigneur lui a parlé de telle manière tu dois faire ça comme ça comme ça comme ça donc il dit mais là il me parlait en face donc j'entendais effectivement qu'il me répondait mot à mot à mon problème ça 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 c'est ça c'est comme ça que tu dois arriver à pouvoir faire effectivement Dieu est bon nous avons un Dieu qui entend la prière pourquoi je vous dis cela c'est vrai que un grand ici il a prié moi j'écoute la prière je fais attention et je prie parce que je prie pour lui pour que le Seigneur et quand il prie je remercie Dieu il a dit Seigneur tu nous as toujours parlé tu n'as jamais manqué vous suivez quand même la prière et j'étais assis là-bas ça m'a touché j'ai dit Seigneur chaque fois que nous venons ici tu nous parles alors nous sommes des ingrats ah oui c'est vrai Dieu du ciel nous réalisons que Dieu nous parle alors si Dieu nous parle il doit se passer quelque chose que Dieu te bénisse on ne peut pas rester comme ça non frère parce que c'est cela que le coeur est touché on ne peut pas rester comme ça c'est que quelque part on méprise Dieu parce que si nous sommes conscients qu'il nous parle frère et soeur quelque chose doit se passer à nous dans notre marche avec lui chaque jour et en plus de cela chaque fois nous avons mercredi nous avons jeudi nous avons mardi nous avons dimanche frère et soeur Dieu continue quand même à nous parler d'une manière ou d'une autre et Dieu te bénisse et c'est vrai mais ça devait quand même produire quelque chose dans chacun de nous plus de crainte plus de considération plus de foi paraître effectivement comme si on vient bon c'est la routine effectivement si nous croyons que Dieu nous a parlé je vais donner quand même les témoignages de deux ici je pense qu'il y en a encore d'autres plus effectivement vous vous dites mais pourquoi nous parler donc vous puissiez comprendre que des personnes qui sont là et qui prient effectivement et que Dieu leur parle moi je n'étais pas là je n'étais pas dans son cœur je n'étais pas dans son non il était effectivement frère Victor je n'étais pas avec lui effectivement mais il dit mot à mot c'est pas long à ce moment là donc c'est quand même Dieu que vous saurez qui vous répond quand même qui vous parle c'est pour ça dans sa prière il a dit tu n'as jamais manqué Seigneur aujourd'hui encore parle de nous il va parler mais le problème c'est votre façon d'être allez-vous prendre en considération ce que Dieu vous dit allez-vous être dans un état tel que Dieu nous aide dans le livre 2 je pense que c'est dans le livre de Corinthiens je suppose un Corinthiens on va lire un Corinthiens rapidement 9 oui un Corinthiens chapitre 9 on va essayer alors nous allons d'abord prendre un Corinthiens chapitre 9 voilà un Corinthiens au chapitre 9 nous disons à partir du verset 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 19 on va lire à partir du verset 19 un Corinthiens chapitre 9 verset 19 il dit car bien que je sois libre à l'égard de tous je me suis rendu les serviteurs de tous afin de gagner le plus grand nombre avec les juifs j'ai été comme juif avec enfin de gagner les juifs avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi afin de gagner ceux qui sont donc sous la loi avec ceux qui sont sans loi comme sans loi quoique je ne sois point sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont donc sans loi j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns j'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part Amen que ton nom soit béni notre Père qu'il soit célébré encore aujourd'hui et nous te remercions vraiment de tout notre corps comme nous pouvons avoir entendu les témoignages mon béni-mé Père Dieu tu es le Dieu qui nous soutient mon béni-mé Père du Bisson qui nous parle même dans les différentes situations mon béni-mé Père du Bisson ce soir j'implore encore ta grâce que tu nous aides mon béni-mé Père sans Dieu touche encore nos cœurs et ramène-nous encore davantage Père sans Dieu afin que nous sortions de ce train-train de tous les jours mon béni-mé Père sans Dieu et que nous prenions conscience au travers des choses et des quantiques tu nous bénis Père nous nous voyons combien tu nous transportes en haut Père sans Dieu nous ne voulons pas être simplement sous un état des émotions mon béni-mé Père du Bisson et des sensations mais nous voulons vraiment recevoir ce que tu es en train de faire parmi nous Père du Bisson Dieu avec reconnaissance mon roi oh merci pour tous les dons que tu as déversés en ces lieux nous te remercions encore mon béni-mé Père du Bisson touche encore nos cœurs et ramène-nous encore à toi que tu nous pardonnes merci pour la parole nous demandons cette grâce au nom de Seigneur Christ Amen vous pouvez vous asseoir alors comme nous pouvons le voir dans les saintes Écritures si c'est toujours cet état d'esprit dans lequel le Seigneur nous invite à pouvoir davantage aussi demeurer et cela n'oubliez jamais le Seigneur parle souvent et surtout aussi à son peuple comme il dit mais oh si tu es attentif à mes commandements effectivement si ton bien n'être serai vraiment aussi plus grand nous blivons être toujours conscient que le Seigneur quand il parle effectivement il sait aussi à qui il s'adresse parce que dans ce temps dans lequel nous nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse effectivement il dit mais sortez donc du milieu mon peuple et précise encore davantage il dit mais quel rapport y a-t-il entre Christ et Belial effectivement entre les fidèles la fidèle effectivement il dit mais sortez séparez-vous effectivement et je serai votre Dieu et vous serez donc mes fils donc mes filles donc effectivement Dieu parle beaucoup nous prenons conscience effectivement que ce n'est pas à tout le monde qu'il parle effectivement comme la Bible dit aussi qu'ils ont des oreilles et ils n'entendent point ils ont des yeux ils ne voient point mais à vous donc le Seigneur a ouvert les yeux pour que vous puissiez voir effectivement et les oreilles ainsi que le cœur en fait que vous puissiez donc croire c'est pour ça qu'il a dit à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux nous l'avons aussi entendu aussi dimanche effectivement et quand il a parlé effectivement évidemment il savait à qui il s'adressait et l'autre qui parlait effectivement mais tous ont été sous-standalisés mais sauf quelques-uns qui étaient là puis il leur a dit mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi ils ont même répondu en disant mais à qui d'autre il y en a qu'à toi pourquoi les autres n'ont-ils pas répondu comme ça seulement eux effectivement donc nous comprenons qu'effectivement que nous devons toujours être attentifs à la parole de Dieu et que la parole de Dieu les scènes d'écriture ne sont jamais un fardeau pour quelqu'un pour dire je l'ai fait quand même effectivement parce que bon si je ne l'ai fait pas quand on arrive à ce stade là ce n'est pas bon parce qu'ici il nous dit il nous dit car bien que je sois libre à l'égard de tous c'est à dire je peux me permettre de faire n'importe quoi qu'est-ce que tu vas me dire est-ce que vous comprenez ah oui puisque je suis libre de pouvoir faire ce que je veux ce que j'ai envie évidemment je suis libre de pouvoir aller où je veux c'est vrai mais il y a quelque part je dis quand je suis libre à l'égard de tous je me suis rendu les serviteurs de tous c'est à dire que maintenant je ne cherche pas à avoir fait quelque chose qui me plairait à moi parce que c'est un peu du monde oui ça arrange on ne prend pas l'autre moi si moi si ça m'arrange là dedans et en fait nous devons comprendre que nous en tant que fils et filles de Dieu auquel je répète toujours effectivement nous ne pouvons plus faire ce que nous nous voulons en fait ce n'est pas que Dieu nous oblige à nous c'est à dire que nous 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 sentons un devoir de pouvoir réellement faire en sorte que ces dieux ici soient aussi glorifiés en moi ça veut dire que je ne peux pas me sentir en fait obligé mais je me sens dans une voie libre je vais faire quelque chose pour encourager l'autre c'est vrai c'est lui qui est à côté de moi je vais l'encourager je vais faire quelque chose je vais penser qu'il puisse prendre courage effectivement et que c'est lui-même qui je ne vois pas quand il me verrait qu'il puisse voir que oui Dieu quand même agit quand je peux voir tel frère tel soeur effectivement même si on est difficile mais il est toujours accroché frère de soeur vous êtes aussi un encouragement pour les autres pensez non pas à vous même mais pensez à ce que vous pouvez donner aux autres vous avez dit que bien que je sois libre à l'égard de tous je peux aussi être égoïste ah oui c'est vrai tu es libre de pouvoir faire ce que tu as envie de pouvoir faire effectivement que pour toi-même parce que tu te rends compte qu'il y a en fait les autres ne t'intéressent pas et puis si moi je suis sauvé les autres qu'est-ce que j'en ai à faire ils doivent se débrouiller aussi c'est comme ça qu'on peut aussi expliquer aussi les choses mais lui il dit je me suis rendu il n'a pas dit que Dieu m'a rendu les serviteurs de tous non 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 il n'a pas dit ça il dit mais je me suis rendu donc moi-même je réalise qu'il est nécessaire pour moi de faire quelque chose tu dois faire en sorte que ces hommes et les femmes quand ils voient ça ils disent mais Dieu est toujours vivant donc je veux que ces dieux soient glorifiés donc je ne peux pas agir effectivement avec mes pensées égoïstes pour moi-même c'est nécessaire que nous comprenions ces choses parce que ça va conduire à poser des actes d'une manière tout à fait différente quand on peut comprendre cela effectivement aussi mais regardez mais nous continuons il dit afin de gagner le plus grand nombre donc où c'est qu'il veut gagner comme plus grand nombre est-ce que c'est pour lui non pas du tout et puis il nous décrit effectivement avec ceux qui sont parce que souvent on prend des prétextes c'est-à-dire mais on le fait déjà faire tout autre non c'est-à-dire qu'il y a un but pour lequel on le fait c'est-à-dire qu'avec les juifs j'ai été comme juif c'est pas qu'il veut être juif pour plaire aux juifs non 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 il a un objectif donc son objectif c'est que je veux le gagner à Christa je vais me mettre d'abord à ce niveau pas dire que moi je ne connais plus toi tu ne connais non je me mets là je vais te demander effectivement que ce que toi tu crois je crois et même je croyais encore plus que cela encore davantage mais aujourd'hui voilà la différence effectivement jamais mépriser quelqu'un parce que les buches ne pourraient le ramener parce qu'ils voient que tu étais aussi comme lui mais Dieu a fait quelque chose il faut qu'ils voient l'évidence que Dieu est vivant au travers de toi parce que tout ce que tu cherches effectivement c'est que Dieu soit glorifié en toi que cette âme là puisse croire en ces dieux là parce que Dieu le Seigneur dit mais quand je serai élevé c'est derrière moi tous les hommes mais il va le faire parce qu'il me travaille au travers de toi aussi bien sûr mon frère peut-être pas seulement que les prédicateurs vont prêcher mais vous nous sommes des lettres élus lettres élevées quittes avec l'encre du sang soeur chez toi c'est la même chose frère aussi chez toi là où tu vas où tu travailles sois un exemple une lumière aussi il y a dit je suis la lumière vous aussi vous dites la lumière aussi donc ce que ce que moi je dois faire je dois faire que quand les gens me regardent ils disent oh vraiment on sent pas que je fasse pour qu'on me voit que je suis meilleur supérieur non qu'on voit que ça nous donne leur la soif de connaître ces Jésus oui c'est sûr vous savez quand vous faites quelque chose pour que les gens puissent pouvoir vous admirer on sent cela c'est quelque chose que vous accueille mais quand vous faites pour que Dieu soit que les gens voient qu'ils sont dans leur heure qu'ils doivent avoir qu'ils aient une vie il y a la vérité là les gens vont sentir cela ah oui il a dit effectivement et comme il a fait part effectivement pardon il a fait part aussi effectivement aussi dans cela aussi il dit il dit et puis il explique ici il dit avec ceux avec ceux ceux qui sont sans loi comme sans loi et vous comprenez quoi que je ne sois point sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ donc il sait la position dans laquelle il se trouve ça c'est un homme ou une femme effectivement qui a été tellement transformé que Dieu a tellement travaillé qu'il aime tellement les seigneurs qu'on ne lui oblige même pas parce que frère je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus Christ ne vous sentez jamais obligé d'être présent dans le réunion ici non frère si vous venez comme ça vous apportez un poids une lourdeur à l'assemblée parce que quand on va prier tu n'es pas venu avec de bonnes dispositions tu ne vas pas chanter comme il faut ça va l'alourdir l'atmosphère pour l'amour de Dieu venez parce que vous sentez que j'ai envie j'ai besoin de laisser Jésus je vais le chanter c'est pour Jésus que tu viens je vais le chanter je vais l'adorer venez pour cela alléluia on ne t'obligerait jamais mon frère donc quand tu quittes chez toi viens avec la flamme je viens pour que Jésus je vais chanter pour Jésus pas pour lui pas pour moi pas pour les frères non c'est pour Jésus que je chante tu lui exprimes la joie que tu as à son endroit et cette joie que tu as va contaminer ton frère contaminer ta soeur contaminer tous ceux qui suivent même de loin alléluia c'est vrai mon frère c'est vrai ma soeur on doit se secouer frère ce n'est pas l'oeuvre d'un homme non nous sommes sentis des oeuvres d'un homme pas pour encore former l'oeuvre d'un homme nous sommes en Christ mon frère et nous devons servir c'est Jésus et que chacun de ceux qui sont aussi avec nous effectivement sentent effectivement que quand je vois la soeur chanter quand je vois le frère même quand j'ai des mauvaises pensées il dit non non Seigneur donne moi la force de chanter comme ma soeur ta force sur le chanter peut être conférent que tu m'aimes quelqu'un j'ai déjà entendu des chants de quelqu'un qui chante pour qu'on entende sa voix mais c'est là quand il chante quand il chante effectivement on sent que c'est l'amour qui est dégagé qu'il veut c'est Jésus il veut Seigneur aide moi aussi à aimer Jésus comme c'est toi même vous direz frère c'est vrai mais c'est 100% vrai il a dit vous êtes les seuls de la terre le sel donne la soif mais qu'est-ce que vous vous donnez les dégouts imagine mon frère que toi on me sait toi au lieu de donner la soif tu donnes en fait les dégouts mais je prie pour que ce soit pas comme ça c'est-à-dire que nous sommes les seuls de la terre il faut que moi je donne la soif à celui qui est à côté de moi à celui qui me voit et quand je viens même à l'église comment je rentre effectivement on sent que même quand elle marche évidemment on sent qu'elle est déjà dans l'atmosphère et c'est préparé et tu te rends pas compte parce que toi même tu es déjà préparé comme ça il y a besoin quatre fois de régaler parce que lui il vient et puis de régaler ah sert-elle quand j'ai la voix quand elle vient et vous donne une salutation vous sentez ce qu'elle dégage dans son esprit il n'y a pas d'arrière-pensée et quand elle rentre elle s'assied et quand elle est quand on la voit s'élever on la voit commencer à chanter il n'y a rien d'arrière-pensée dans son âne il dit Seigneur aide-moi à être comme celle-là c'est ce que Dieu attend de toi aide-moi parce qu'à quoi ça sert de venir simplement par habitude frère c'est plus possible nous chacun de nous doit venir parce qu'ils se sont poussés personne n'avait dit aux disciples venez au temple nous eux-mêmes même ceux qui avaient cru effectivement ils n'ont pas dit mais j'espère que vous comprenez cela nous en fait c'est dit qu'il n'y avait pas l'obligation mais ces personnes ces santé c'est que je dois faire pousser Dieu c'est pour ça qu'ils ont crié oh homme frère qu'est-ce qu'on nous c'est comme ça que les autres ont répondu effectivement mais avec cet entier désir c'est pour ça je ne sais pas mais je le répète encore frère je ne cherche pas je ne cherche pas de membre sœur pour l'amour de Dieu il ne faut pas dire oui on doit aller parce que non 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 si vous ne sentez pas cela ne venez pas il faut que vous sentiez que dans votre cœur je veux aller parce que je ne peux pas manquer ces jours j'ai tellement besoin de lui d'abord si je ne l'ai pas je veux avoir je le chante je le chante mais quel ami fidèle et tendre n'oubliez pas ceci votre mari vous abandonnera votre femme vous abandonnera vos enfants vous abandonneront oui ne mettez pas votre confiance dans votre mari ni dans votre femme non monsieur ni dans vos enfants non monsieur je mets ma foi et ma confiance dans c'est Jésus qui quand même lorsque les hommes ne voulaient même pas de moi lui il m'a toujours aimé il n'a pas cherché j'ai que je mette la peinture mais ceci non il t'a aimé comme cela oui monsieur alléluia Jésus est bon monsieur gloire à Dieu gloire au Seigneur c'est vrai il t'a aimé comme Dieu a été mon frère il t'a aimé comme Dieu a été ma soeur jusqu'aujourd'hui il veut que tu sois comme cela mais pas ton mari pas ton mari non quand il voit que quelqu'un qui a changé il dit ma femme je veux qu'il soit comme ça mais Jésus non que tu sois petit que tu gonfles la paix d'accouchement il t'aimerait toujours alléluia alléluia il est bon mon Jésus gloire à Jésus il ne changera jamais les bons noms mon frère tendre père et précieux sauveur nous voulions te dire encore merci encore ce soir pour ta bonté ton amour et ta mitricorde mon roi et tes compassions mon sauveur oh tu es vraiment l'ami fidèle mon roi celui que nous aimons mon bénéme et père sans Dieu celui que nous désirons je t'aime de tout mon coeur mon roi louange et honneur à toi à toi la gloire à toi l'honneur à la puissance et la victoire tu es digne d'être adoré tu es digne d'être exalté mon sauveur soutiens chacun de nous prêts au Dieu et fortifie nous encore davantage mon roi louange et honneur à toi tu es digne d'être exalté digne d'être adoré mon bénéme et père sans Dieu je te remercie encore mon roi parce que tu es vivant mon sauveur tu as touché encore nos coeurs ce soir mon roi nous réalisons que tu es le plus beau parmi les milliers la Bible a 100% raison mon sauveur et tu es vivant tu es présent mon bénéme et seigneur oh Dieu tu es notre roi tu es notre Dieu je t'ai loué de tout mon corps mon sauveur j'exalté ton nom à toujours et à partir pour ce que tu es mon bénéme et père au Dieu pour la bonté que tu manifestes mon bénéme et père de Vincent le Jésus toujours présent le Jésus qui ne changera jamais oh Jésus mon roi conduis-nous encore si il n'est pas que tu veux mon bénéme et père au Dieu tu veux marcher à ton rythme à toi mon bénéme et père au Dieu soutiens bénis fortifie ce peuple qui est à toi et la grâce va t'avoir mon bénéme et père au Dieu exalté soit ton nom mon bénéme et père de Vincent louis j'honore à toi Alléluia oh tu nous as toujours aimés Seigneur mon âme de nous et te glorifier encore davantage mon roi tu es l'excellent de l'excellent mon bénéme et père de Vincent le plus beau parmi les milliers c'est toi mon sauveur tu nous as aimés et nos témoins Seigneur il n'y a point d'autre qu'on peut encore désirer Alléluia pour tout ce que tu fais merci pour ta bonté mon sauveur merci pour la grâce d'être à toi et d'être éclairé par toi et soutenu encore par ta main Seigneur oui oh éternel compatissant donateur de tout de l'excellent toi qui es toujours présent l'alpha et l'oméga nous t'aimons Seigneur vainqués d'autres pourront nous aller encore en ce temps mon sauveur malgré les épreuves malgré les difficultés mon bénéme et père au Dieu malgré toutes ces situations mon sauveur béni oh que ton nom soit béni tu es un appui certain un secours merveilleux et véritable mon roi au temps de la détresse mon Seigneur tu l'as prouvé au travers des âges oh Dieu tu l'as prouvé mais ne me pas tu me sens au travers des temps je t'en supplie mon sauveur merci pour ce que tu es merci pour ce que tu fais oh alléluia gloire à toi merci encore mon père nous te disons merci pour cet homme merveilleux que tu nous donnes mon père garde mon frère et garde ma soeur merci pour cet enfant christian que tu le bénisses que tu le soutiennes mon sauveur et merci merci pour tout ce que tu fais Seigneur au Dieu merci pour ma soeur Deborah Denise père auquel tu as parlé merci aussi pour mon frère mademoiselle victoire aussi pour tous les frères et soeurs tu as accordé la grâce mon béné mon père au Dieu l'orange honoratoire parce que tu es roi et tu es le maître mademoiselle qui conduit et éclaire encore davantage mon roi tu nous soutiens mon sauveur merci père et pardonne pardonne mon roi je t'en supplie aide nous encore mon sauveur merci pour ce jour béni mon sauveur m'impatrice en Dieu oh merci gloire et honoratoire merci 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 au maître merci pour nos soeurs que tu as ramenés merci pour chacun de mon sauveur et oui tu es vivant mon sauveur oui père merci je te remercie merci il se va vouloir à toi oui éternel notre seigneur et ton nom est vraiment magnifique sur toute la terre oh Dieu je te loue mon sauveur j'exalterai ton nom et nous marcherons avec toi et t'enfermes dans la foi et t'en éclairer soutenir encore par toi mon sauveur merci il se va louange et honoratoire merci merci il se va tu es vivant tu es merveilleux et je te loue de tout mon coeur et je t'exalterai et je chanterai le chant de sillon pour ta gloire pardonne encore mon père merci il se va nos coeurs et nos âmes oui notre béni père merci il se va merci pour nos soeurs et nos frères oh qu'ils soient bénis chacun d'eux je te demande grâce mon bénéfice père au Dieu accorde la grâce accorde le soutien à mon frère à ma soeur de prendre conscience ce petit bond de la grâce que tu nous accorde Seigneur oh Dieu du ciel viens-nous en aide mon roi qui dans nos pensées dans ce que nous sommes Seigneur celle de ton nom puisse encore primer oh souviens-toi souviens-toi de mes frères souviens-toi de mes soeurs mon roi que tu sois exact tu es encore et bénis pour tous nos frères et soeurs garde ces âmes qui sont à toi mon soeur souviens-toi je t'en supplie merci soeur oui merci père aide-nous nous avons besoin de toi mon soeur alléluia tu donnes la vie je t'en supplie mon soeur aide-nous père au Dieu à être ferme à réaliser la grâce que nous avons de pouvoir te connaître bénis mon frère bénis aussi ma soeur l'orange et honneur à toi que ta paix soit sur ton peuple mon roi dans leur coeur mon roi l'assurance tu es vraiment à vraie paix bénis soit ton saint nom au nom du Seigneur Jésus Christ il m'a été demandé de prier pour la rentrée scolaire pour tous les étudiants afin que ce début d'année y compris les professeurs aussi que le Seigneur puisse vraiment étendre sa main pour garder le nôtre afin qu'ils aient aussi des professeurs qui sont bien qu'ils leur donnent effectivement aussi des notes qu'il faut et qu'ils aient aussi leurs oreilles bien ouverts pour comprendre les matières et le Seigneur donnent encore l'intelligence davantage qu'ils soient toujours la tête et jamais la queue dans le travail qu'ils soient aussi les premiers que le Seigneur bénisse tendre père et précieux sauveur je me tiens devant ton trône de grâce avec ce peuple qui est à toi nous a donné aussi des enfants père des petits enfants aussi beau roi les voici tous bientôt ils vont rentrer à l'école mon Seigneur tu connais combien la pression est aujourd'hui personne dure partout dans ce milieu je t'emploie la grâce mon roi que tu protèges le notre père oh Dieu tu es celui qui garde ce que nous aimons aussi mon bébé mon père pour le protéger mon bébé pas du vissant alors qu'ils vont aussi avoir des matières à étudier tu connais aussi le cœur des uns comme des autres ils ne sont pas des croyants mais ils ont préféré les uns par rapport aux autres que nos enfants ne subissent pas l'injustice mon roi que tu sois les dieux qui touchent encore davantage le cœur mon roi et que tu défendes effectivement leur cause mon bébé mon bébé pas du vissant enfin qu'ils réussissent mon bébé pas du vissant qu'ils ne puissent pas être dans la condition de la peur mon bébé mais toujours dans la foi mon bébé parce qu'il est réellement notre Dieu qu'ils soient bénis qu'ils soient aussi fortifiés mon bébé au vissant dans les cours de matières qu'ils soient difficiles pour avoir la compréhension de la paix oh souviens-toi et de nos soeurs et de nos soeurs aussi qu'ils sont des professeurs tous les gars mon bébé contre la pression aussi mon bébé mon père est fortifié cette année c'est aussi une bonne année pour les personnes que Dieu est rentrée scolaire où il peut aussi y aller avec la sûrement peu importe la pression mais qu'il soit seulement sûr et certain que tu te protégeras que tu sois béni quand tu as ainsi prié au Père au nom de Sainte-Jésus-Christ Amen quel bonheur de marcher avec lui quel bonheur de marcher avec lui il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas quel bonheur de marcher avec lui quel bonheur de marcher avec lui quel bonheur de marcher avec lui il conduira tous les pas de ton voyage ici-bas quel bonheur quel bonheur de marcher avec lui nous voulons nous voulons de lui nous voulons de lui le bonheur le bonheur